Bienvenue dans l'anniversaire du jour avec Kevin Costner, la musique des Numricon et... Et oui, on retrouve Sean Connery. Juste pour vous dire que Sean Connery, qui fêtait ses 90 ans il y a un an et qui nous a quittés peu de temps après, ce n'est pas seulement James Bond, c'est aussi ce beau rôle dans le chef-d'oeuvre de Brian De Palma, Les Incorruptibles, qui lui a valu un Oscar bien mérité. Et pour vous dire aussi que Leonard Bernstein, ce n'est pas que Wayside Story, et c'est par exemple On The Town avec Gene Kelly qu'on fêtait ce début de semaine. Et que c'est aussi des petits bijoux comme Trouble in Tahiti que nous faisait découvrir l'excellent Laurent Vallière sur France Musique, notre radio préférée Go West, que vous pouvez suivre encore pour quelques jours puisque c'est toujours l'été. Allez, une autre musique, John Williams pour Home Alone. Vous êtes dans les anniversaires du jour, bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 26 août, notamment Jules Romain ou le grand poète apollinaire, le génial Antoine Lavoisier, inventeur, et puis plus près de nous, Mère Thérésa, Nina Companaise notamment, ainsi que Daniel Lévy plus récemment, Valérie Carsanti et Crispin et Macaulay Culkin. Daniel Lévy qui a 60 ans aujourd'hui, tiens, allez, avec la voix. Spéciale dédicace à Mireille et à Gaëlle, avec bien sûr Home Alone, le film de Noël. Daniel Lévy, souvenir des 10 commandements, la superbe comédie musicale de Pascal Obispo, Jules Romain, que vous retrouvez notamment dans Knock Knock, mais aussi les copains, et Apollinaire, magnifique poète avec les alcools. Que la moitié de nous, que la moitié d'un tout, allez, Pascal Obispo, justement, on se quitte avec l'envie d'aimer. J'espère que ça vous donne l'envie d'aimer et de reliquer et de retweeter nos vidéos. À demain. À demain. À demain.